Est-ce qu'il y a un lien entre la conviction et la science ? Je ne m'exclus pas complètement. En tout cas, notation tout à fait pro-domo, je pense que la vie politique s'enrichirait d'une part un peu plus importante de culture scientifique ou en tout cas d'assumer la lecture des faits. Ça n'interdit pas la réflexion philosophique, ça n'interdit pas la conviction religieuse, ça n'interdit pas de mesurer que la vie n'est pas faite tout entière de raisonnements et de démonstrations mathématiques, mais ça oblige sans doute à une certaine confrontation avec la réalité des choses et sans doute une capacité d'Alexandre Sogénicine à décrire la réalité, y compris dans le détail, dans la durée et la longueur, et je pense que c'est quelque chose d'important. de se confronter à la complexité de la vie politique, de la vie institutionnelle de la vie tout simplement de la Russie post-soviétique dans une relation qui est je pense souvent plus subtile que ce qui est souvent décrit, à la fois évidemment dans la critique d'une évolution matérialiste et aussi dans une relation qui nous paraît assez subtile, à la fois de reconnaissance au sens quasiment diplomatique du terme, la reconnaissance ne veut pas dire une appréciation autant que telle, mais la reconnaissance du régime politique tel qu'il est, des pouvoirs tels qu'ils sont, de l'appréciation d'un nombre d'actions telles qu'elles sont menées, mais qui ne dispensent pas d'un certain nombre de lucidités et de critiques aussi. Donc le premier point que je souhaitais évoquer, c'est celui de l'homme de conviction. Le deuxième point, c'est des choses qui sont assez banales pour vous, qui êtes tous très savants et très passionnés sur ce jean-ci, mais qui me paraît important de rappeler, qui est la force de l'engagement de l'homme au regard de la puissance des forces et du déterminisme politique et du déterminisme tout simplement. Il me semble qu'un des messages évidemment à retenir d'une journée vivant Denissovitch, c'est quelle que soit la force du système, quelles que soient les contraintes de l'enfermement, quelle que soit l'absurdité de la journée, quelle que soit sa dureté et sa violence, c'est la force de conviction et la force de l'engagement et l'identité de l'homme en tant que tel et le respect de l'individu. Deux idées peut-être. D'une part, la force de l'engagement ne libère pas nécessairement le camp en tant que tel, mais le témoignage individuel et l'engagement individuel sont importants et en effet l'individu en tant que tel, l'individu ne disparaît pas dans la multitude. C'est quelque chose d'important dans tout engagement politique. La question que se pose l'homme politique, mais tout simplement le citoyen, dès lors qu'il s'intéresse à la politique, c'est de savoir au fond quelle est l'importance de son engagement. Si les choses sont écrites d'avance, sens de l'histoire, air du temps, ce que vous voulez, si les choses sont écrites d'avance, à quoi bon ? C'est sans doute une réflexion que vous avez en tant que citoyen, en tant qu'acteur, c'est aussi une réflexion que je dois avoir en tant qu'homme engagé en politique et qui est décidé de consacrer une part importante de ma vie à la politique, c'est de savoir au fond si je sers un scénario écrit d'avance ou écrit par des forces supérieures en nombre, ou si j'essaye de participer à l'écriture de l'histoire. Ce point me paraît important, il me semble qu'il y a là un appel ou un rappel dans l'œuvre de Solzhenitsyn qui est tout à fait bienvenue. Troisième idée que vous évoquiez tout à l'heure, qui est peut-être plus audible aujourd'hui qu'elle ne l'aurait été en France ou en Occident il y a 20 ou 30 ans, c'est la résistance à la destruction de la civilisation et la résistance au matérialisme. Quelqu'un a évoqué tout à l'heure le mauvais accueil fait au discours de Harvard. Je crois qu'aujourd'hui, et nous l'évoquions à Cré l'an dernier, la critique de la tentation matérialiste de nos sociétés sans en contester le confort, l'évolution du niveau de vie, un son de progrès matériel, cette critique du matérialisme est plus largement entendue. Et sans doute, Solzhenitsyn a-t-il su mieux que d'autres dire à l'Occident un son de vérité sans pour autant insulter l'Occident ? Et pour le coup là, moi je me retrouve politiquement très à l'aise parce que je connais des critiques, pour dire les choses de manière peut-être un peu caricaturales, qui peuvent venir de l'extrême, je vais finir pas m'étouffer, de l'extrême gauche. Des milieux altères de toute nature, qui est une critique par le discours de la décroissance tel qu'il s'exprime aujourd'hui, ou des courants de cette nature-là. La critique de Solzhenitsyn me paraît être d'une autre nature, en tout cas telle que je l'aperçois, mais peut-être que je la transforme à ma manière et pour m'arranger les choses, mais pour moi en tout cas, je suis député de MMP, sensibilité historique libérale, je ne lis pas chez Solzhenitsyn de dénonciation absolue des méfaits du capitalisme en tant qu'il serait vicié, pardon pour mettre l'histoire de problème, mais j'entends en même temps le danger de dérives qui peuvent tout à fait se produire. C'est parti ! Je suis député de MMP.